Voilà, je pense que je n'avais même pas enregistré en plus. C'était sur le stand-by. Voilà. Donc, je vais commencer immédiatement pour ce qui est du nombre de décès depuis le 1er janvier au 14 avril 2020. Le 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. Ça, je vais débarrasser ça parce que ça, je ne veux pas ça actuellement. On va essayer de faire partir tout ça ici parce que ça, ça me dérange. Ça, ça me dérange. Ça ne sera pas long. Il y a tellement de monde, mon Dieu, Seigneur. Bon, OK. Donc, allons-y. Le nombre de décès, je reprends. 12 153 517 décès par avortement. Aller au 14 du 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. Des maladies contagieuses, OK, sauf le COVID-19. Il y a eu 3 711 533 décès dans le monde. Tous les cancers dans le monde, confondus, du 1er janvier au 14 avril 2020. Il y a eu 2 348 154 décès. Malnutrition, enfants de moins de 5 ans, il y a eu 2 173 192 enfants de décédés. Depuis le 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. Maladies causées par le tabac. Il y a eu 1 429 282 décès. Ça, c'est à cause du tabac. Et maladies, suite à la consommation d'alcool, les décès, suite à la consommation d'alcool, il y en a eu 715 094. N'oubliez pas que les cigarettes et l'alcool, ça rapporte beaucoup de taxes et d'impôts à nos gouvernements. Le SIDA. Il y a eu 480 631 personnes à travers le monde. Les accidents de la route, il y a eu 385 954 décès à travers le monde. En toujours, depuis le 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. Des suicides, il y en a eu 306 594 décès. La malaria, il y en a eu 280 446. La grippe saisonnière à travers le monde, il y a eu 139 054 décès à travers le monde. La grippe saisonnière, là. Et finalement, le COVID-19, depuis un mois, il y a eu 121 726. Est-ce que c'est une raison pour confiner toute la planète et mettre en arrestation et mettre sous amende entre 1 000 $ et 75 000 $ des citoyens qui viennent de se faire séquestrer à cause du COVID-19 par des gouvernements qui se laissent avoir par les marchés boursiers et qui n'ont pas le courage de poursuivre les gens qui ont créé ce fameux COVID-19-là et qui, aujourd'hui, deviennent les complices s'ils ne poursuivent pas les criminels qui ont créé cette fameuse fausse pandémie-là pour mettre sous séquestre, en séquestration, environ 8 milliards de populations sur notre planète. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, comme je vous dis, je me répète, les gens qui travaillent présentement dans les hôpitaux, ce n'est pas vrai qu'ils sont obligés de toujours rester à distance. Ils sont obligés d'être bien habillés, oui, et tout ça. Se protéger contre toute forme de contamination. Mais quand on est rendu que, dans les marchés d'alimentation, on fait la ligne à l'extérieur, il faut nettoyer tout simplement les poignées des... Comment je peux dire? Donc, des chariots pour transporter notre nourriture quand on se promène dans les allées du marché d'alimentation et tout ça. Et écoutez, ça ne tient pas debout. Et le Québec, il a la palme au Canada actuellement à 70 % de non-fonctionnement. Donc, l'économie ici au Québec a droppé, a tout simplement diminué à 70 %. Donc, il y a seulement 30 % de l'économie qui fonctionne au Québec actuellement. Alors qu'aux États-Unis, c'est 42 % de l'économie... Pas aux États-Unis, mais en Ontario. C'est 48 % qui fonctionne. Mais nous, ici, on a la palme des gens soumis. C'est certain qu'il y a des gens qui vont recevoir des revenus. Je ne peux pas arriver à blâmer le gouvernement pour ce qui est de fournir des revenus à ces personnes-là. Mais éventuellement, est-ce que l'impôt va payer ça? L'impôt, ça sort de où quand on dit qu'il n'y a pas de loi ici? Loi comprend une loi autre que une loi du Parlement du Québec. C'est l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui dit que la loi fédérale dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, l'Assemblée nationale n'est pas une législature. Le Parlement canadien non plus, la Chambre des communes, ni le Sénat canadien. Ce n'est pas des législatures. Et n'oubliez pas que depuis le 23 mars 2019, le Parlement du Québec, qui a été créé en 1968, possède une deuxième assemblée, qui est l'Assemblée générale du Québec, du juge Chantal Lamarche. Et c'est l'Assemblée générale de François Paradis, qui est le président de la CAQ. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas actuellement. Donc, écoutez, à force de se faire mentir sur la question de notre identité, sur la question que l'argent se crée d'un trait de plume, de la monnaie, dans le fond, ça n'existe pas. C'est ridicule. La réserve en billets de banque par tête au Canada est de 6,29. Ça, c'est valeur US. C'est 6,29 par jour par tête au Canada. Et sur la dernière statistique que j'ai vue, chaque dollar équivaut à 805 dollars minimum de transaction. Chaque dollar enregistre, pour ces dollars-là, 805 dollars de transaction. Ici, enregistré à l'Association canadienne des paiements. Puis ça, là, c'est des rapports qui me proviennent, justement, de différentes banques. Et c'est pas négligeable, loin de là. Au contraire, il faut quand même publier ça. C'est pour ça que les banques sont pas capables de vous faire la preuve de décaissement de vos hypothèques en billets de banque puis en monnaie divisionnaire, c'est-à-dire en scène. Ils sont pas capables de vous faire la preuve parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent sur le marché. C'est ridicule ce qu'il y a sur le marché. La journée que vous allez décider de sortir vos billets de banque, là, de vos banques, là, c'est la faillite mondiale partout. Et c'est ça qui devrait se produire éventuellement, que tout le monde se donne le mot à travers la planète et videz tous leurs comptes de banque pour montrer que c'est le peuple qui a raison. C'est pas nécessairement ceux qui nous gouvernent. Puis je dis pas que nos gouvernants sont de mauvaise foi, loin de là. Moi, je respecte François Legault et son gouvernement ici. Les gens qui ont décidé tout simplement de travailler ensemble. Mais ce qui va être révélé tantôt, je vais vous dire franchement, ça me met un doute raisonnable et sévère sur la bonne foi actuellement de nos gouvernants, entre autres de nos gouvernants du Québec, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Et on dirait que ces gens-là ont les pieds milliers qui n'ont pas le droit de dire la vérité. Et je sais pas qui a le contrôle sur notre premier ministre, sur nos ministres, sur nos députés ici à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée nationale, mais au Parlement du Québec. Je vais vous dire franchement, il va falloir trouver des réponses à ça. Puis oubliez pas que si le gouvernement vous empêche de travailler pour quoi que ce soit, il faut aller contre le gouvernement pour le forcer à nous faire vivre, à nous donner de l'argent, tant et aussi longtemps qu'il ne reviendra pas à de bonnes intentions. Comprenez? S'il nous empêche de travailler ensemble, s'il nous empêche de sortir de chez nous, s'il nous empêche de commercer, puis s'il met l'économie en terre, ici on vit à quatre saisons. Printemps, été, automne, hiver. Et on ne connaît jamais le futur à partir d'aujourd'hui sur les saisons et quoi que ce soit. Comprenez? Donc il va falloir éventuellement que les gens reviennent les pieds sur terre et qu'on puisse solidairement agir de la bonne façon, solidairement à la population ensemble. C'est le peuple qui a élu, les parlements, les gouvernements. Ce n'est pas le gouvernement qui est censé nous contrôler, c'est nous qui sommes censés contrôler nos gouvernants, puisque c'est nous qui les avons élus au suffrage universel. Les boss, c'est la population avant tout, croyez-moi. Et ce n'est pas vrai qu'il faut prendre la police et matraquer des gens parce qu'ils doivent protéger le COVID-19 puis ils ne veulent pas protéger le peuple. Ils protègent le COVID-19. Ils protègent l'infection. Ils ne protègent pas le peuple. Puis ça a toujours été comme ça. Ils n'ont pour principe qu'il faut protéger le peuple. Non, ils protègent le COVID-19 parce qu'éventuellement, ils voudraient qu'on disparaisse. Ça a été prédit, ça, depuis des siècles, que la population mondiale devra éventuellement être diminuée du deux tiers de sa population. On pourra en reparler ça éventuellement. On commence là-dessus. Alors, bonsoir, bienvenue dans le webjournal de Radio-Québec, édition du Vendredi de Pâques, le 10 avril 2020. Une édition particulièrement satisfaisante pour nous. Évidemment, on est en période de crise, sauf qu'il faut le rappeler, ça fait un mois qu'on se bat avec énormément de personnes sur Internet. On a perdu des gens qui nous suivaient à cause de notre approche au sujet du coronavirus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a été massivement critiqués. On a été traités de conspirationnistes. Les journaux ont fait des articles sur nous. Et là, qu'est-ce qu'on voit se produire sous nos yeux depuis deux ou trois jours? C'est-à-dire que les autorités confirment la fraude statistique, c'est-à-dire qu'ils engrangent les morts et qu'ils le confirment. C'est-à-dire qu'on va le voir, j'ai plusieurs vidéos, je vais attaquer très rapidement avec les vidéos parce que souvent, les gens regardent les webjournaux juste 5-10 minutes et commencent à critiquer comment. Je vais vous montrer les vidéos rapidement qui confirment ce qu'on dit à Radio-Québec depuis trois semaines. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation statistique. On a commencé à analyser ça avec le cas de l'Italie. J'ai dit lors de cette vidéo du hécatombe en Italie, je me suis questionné, j'ai dit, je disais qu'à chaque fois qu'on parle avec les gens du coronavirus, tout le monde nous sort les statistiques italiennes et dit que ça s'en vient ici et que ça bloquait la discussion. Et là, je suis allé analyser ça en profondeur et on a remarqué qu'en Italie, le professeur Walter Ricardelli, c'est-à-dire celui qui est en pointe sur la question du coronavirus, avait avoué que seulement 12% des décès étaient effectivement morts du coronavirus et que le reste, c'était des gens qui étaient morts, pas du coronavirus, mais qui étaient morts et qui étaient incitamment aussi porteurs de la maladie et on les rentrait dans les morts du coronavirus. Et il n'y a aucun média qui n'a jamais fait cette distinction-là. On est allé fouiller dans les chiffres, on vous a montré ça. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste l'Italie, c'est tous les pays qui fonctionnent comme ça, qui classifient toutes sortes de morts dans la catégorie morts du coronavirus pour faire gonfler les chiffres. Pour faire gonfler les chiffres. Alors, il y a deux jours pour faire peur. OK? Parce que, comme l'a dit le docteur Fauci dans la vidéo que j'ai produite il y a à peu près une semaine, l'aveu de Fauci, c'est légèrement plus sévère qu'une pneumonie sévère. C'est comme une pneumonie grippale sévère sans plus. Et on n'est pas capable de justifier le confinement avec juste une pneumonie sévère. Vous comprenez? On n'est pas capable de justifier ce qu'on voit partout. Qu'est-ce que vous voyez partout? C'est-à-dire qu'on est obligé maintenant de faire la file pour acheter de la nourriture. Comme dans les pays communistes. Le gouvernement nous donne notre argent. On ne travaille plus. C'est-à-dire que l'argent vient du... Comme dans les pays communistes. C'est-à-dire que le plan du... Je veux dire des élites d'un mélange de capitalisme et de communisme expliqué par, entre autres, Anthony Sutton est en train de se réaliser. C'est le projet. Et donc, pour justifier des mesures comme ça, il faut gonfler le nombre de morts. Et qu'est-ce que je vous avais dit à une couple de reprises? Je vous avais dit... Bon, ça ici, je vous avais montré les chiffres dans cette vidéo-là, l'hécatombe en Italie, de la façon dont il traficotait les chiffres. Maintenant, on sait que c'est partout. J'avais dit... Je vous avais montré aussi la vidéo de cette femme anglaise qui disait, lorsque les personnes du gouvernement arrivaient avec des habits médicaux pour enregistrer une mort au COVID-19, elle disait, non, 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 qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes des menteurs. Le gars n'est pas mort, il était vivant il y a cinq minutes. Ils enregistrent des morts comme ça pour faire gonfler les chiffres. Je vais vous montrer les vidéos où est-ce qu'ils l'admettent finalement. On a eu l'air de fous à Radio-Québec, là, ils l'ont admis. Ce n'est pas juste la représentante américaine, Burks, qui l'a appris, qui l'a admis. Il y a François Legault, Arruda, qui vient de l'admettre et j'ai aussi les documents en France. C'est comme ça partout. C'est une directive de l'OMS. Mettez tout ce que vous pouvez dans la catégorie mort du COVID-19. Espérons que cette vidéo-là ne sera pas censurée parce que... En tout cas, on va montrer les preuves de ça. Où est-ce que j'avais mis ça? Voilà. Vous avez dit lors de ce webjournal, une cliente de Mon Meilleur Amie est infirmière au centre de vieux de Lavaltrie où sont morts les quatre vieux simultanément dans la même résidence de personnes âgées. Ils ne sont pas morts du COVID-19. C'était des cancers en phase terminale. Le gouvernement a décidé d'inscrire COVID-19 alors que c'était des cancers. Et là, il y a une journaliste qui a posé la question aujourd'hui à Arruda, à François Legault et à Arruda. Et Arruda a confirmé ce qu'on dit à Radio-Québec depuis le début, qu'il y a de la manipulation statistique pour faire gonfler les chiffres. Regardez bien ce que François... ce que Arruda et Legault disent là-dessus. C'était il y a quelques heures. Est-ce que toutes les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection à la COVID-19 sont testées post-mortem et est-ce que ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours? Oui. Alors, elle dit premièrement est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans les morts mais qui n'ont jamais été testés pour la COVID-19? Elle dit est-ce que vous les testez après post-mortem, après qu'ils soient morts? Comprenez que là, on rentre des chiffres, c'est marqué 241 décès au Québec, une partie de ceux-là qui n'ont jamais été testés. On fait juste regarder les symptômes alors que tout le monde est en confinement. Ils ne testent pas tout le monde. Ils ne testent pas tous ceux qui nous disent qu'ils sont morts de la COVID-19. Regardez la réponse de Niouf d'Arruda. Il faut comprendre que la très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 font passer un test maintenant. La très grande majorité, c'est-à-dire que ce n'est pas tous, vous comprenez, ils rentrent des personnes dans le décès du COVID-19 qui ne sont pas morts du COVID-19. Vu qu'on a le test de dépistage. Ou pas forcément morts. Ils ne le savent pas. C'est arrivé que dans certaines situations il y a eu des mortalités puis il y a eu des tests post-mortels. C'est arrivé. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact. Mais c'est sûr que ces personnes-là sont comptées dans nos statistiques. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que tout le monde le fait comme ça. Donc quand on compare nos taux de décès par millions d'habitants, on ne sait pas si les autres États ou pays calculent bien tous ceux qui sont décédés de la COVID-19. Et nous avons aussi des fois, par exemple, disons qu'on aurait deux personnes dans la même maison. Écoutez ça. Quand il y a deux personnes dans la même maison, s'il y en a une qui décède, pas du COVID-19, là. S'il y en a une qui décède et il y a une autre personne dans la maison qui a été testée positive, la personne qui est décédée, qu'elle soit décédée de n'importe quoi va être calculée dans les morts du COVID-19. Il y a qu'elle fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais on n'a pas de test, mais on va le considérer comme étant un cas parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. Quelqu'un meurt de cancer puis à cause qu'il y a une autre personne dans la maison qui a testé positif, on va la rentrer dans la catégorie mort du COVID-19. Est-ce qu'on a bien entendu Arruda? Comprenez, c'est de la manipulation, on fait peur à la population, on les confie, on les garde prisonniers à la maison sur la base de statistiques pratiquotées. Il n'y a pas juste Arruda, ça c'était il y a quelques heures. Il y a deux jours, la représentante américaine Burks en touche sur le COVID-19 a dit exactement la même chose et bravo, je vais le mentionner parce que souvent je suis très difficile avec les journalistes, bravo à ces journalistes qui ont posé ces questions-là, la journaliste au Québec et la journaliste aux États-Unis a dit comment vous comptez les morts? et là, regardez la réponse de la Burks dont la fille fait partie de roulement de tambour la fondation Bill & Melinda Gates pour les vaccins, etc. On la voit ici aussi la mère avec Bill Gates. Comprenez que Trump a laissé ces personnes-là en place et je vais peut-être élaborer un peu là-dessus c'est-à-dire pourquoi j'avais déjà répondu un peu pourquoi Trump a laissé des personnes qui ont un agenda mondialiste en place dans une crise comme celle-là on va y revenir mais je vous fais écouter la question puis qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle répond la Burks elle confirme elle dit exactement la même chose qu'Arruda So I think in this country we've taken a very liberal approach to mortality and I think the reporting here straightforward over the last five to six weeks prior to that when there wasn't testing in January and February that's a very different situation and unknown there are other countries if someone dies with COVID-19 we are ça c'est la phrase qui est intéressante si quelqu'un meurt avec le coronavirus il est considéré comme mort du coronavirus l'arnaque absolue si quelqu'un meurt et voilà c'est le stratagème italien c'est-à-dire que dans les chiffres qu'on lui donne il y a des centaines des milliers peut-être même des dizaines de milliers de personnes qui sont pas morts du COVID-19 qui sont juste morts de cancer de crise cardiaque de toutes sortes de choses de pneumonie mais à cause qu'ils avaient la COVID-19 ou même à cause que quelqu'un dans la maison avait COVID-19 ils sont considérés comme morts du COVID-19 et à cause de ça on nous garde enfermés à la maison vous comprenez que c'est une arnaque absolue de l'Organisation mondiale de la santé c'est la même politique dans tous les pays simultanément la dernière fois je vous ai montré les mêmes chiffres n'est-ce pas dans celui d'avant le dernier webjournal je vous ai montré que c'était comme ça qu'on calculait en Angleterre qu'on calculait en Allemagne en Irlande je vous en ai montré plein comme ça c'était les directives et ça ça commence à sortir sur les réseaux sociaux vous comprenez et là ce qui est nouveau aujourd'hui c'est qu'on l'a de la bouche des représentants quelqu'un qui meurt comme mettons genre je meurs d'un cancer je meurs je veux dire d'un cancer et que genre trois jours avant de mourir de mon cancer en phase terminale j'ai contracté le virus je rentre dans les statistiques des morts par tués par le coronavirus vous comprenez c'est absolument scandaleux comme ce qu'ils viennent d'avouer je vous montre d'autres choses je vous montre une autre vidéo d'un sénateur qui dit exactement la même chose un sénateur de l'état du Minnesota qui dit qui a reçu exactement la même motive de l'état du Minnesota des autorités sanitaires et qui dit que si quelqu'un si tu meurs par exemple une personne âgée meurt ou n'importe qui une personne dans une maison meurt de cancer etc si dans la maison il y avait une personne avec le coronavirus c'est pas mort du cancer c'est pas mort d'un AVC ou d'une pneumonie ou quoi que ce soit c'est mort du coronavirus c'est une arnaque absolue je vous fais écouter ça ce que vous avez dit je pense c'est critically important can vous repeat ce que vous avez dit c'est plus ? alors là ça va plus loin c'est-à-dire qu'il dit que si quelqu'un est diagnostiqué avec une pneumonie par exemple le diagnostic est final c'est pneumonie mais qui a été en contact avec quelqu'un comme son fils qui était comme pas malade qui avait testé positif mais qui n'avait pas de symptômes même s'il a été diagnostiqué pneumonie on doit marquer COVID-19 on leur demande de changer le diagnostic et là je vous fais écouter à la fin ce qu'il dit alors la question c'est pourquoi on voudrait trafiqueter trafiquer le nombre de morts du COVID-19 alors c'est comme ça on est capable de faire passer toutes les mesures sur la peur avec la peur les gens ont peur ils vont ils se sont déjà ils sont prêts à accepter n'importe quoi je veux dire et ça ça avait été ça avait été prédit il y a longtemps ça avait été prédit vous le savez j'en ai parlé dans d'autres webjournaux par notamment Jacques Attali qui disait que ça prenait comment il appelait ça il disait la peur avancer par la peur c'était le titre de l'article vous comprenez parce que les gens se soumettent quand ils ont peur même chose avec Henry Kissinger ça a été publié justement sur Q mais il dit justement que quand on comprend pas l'ennemi quand on comprend pas le danger les gens ont peur et se soumettent vont renoncer à tous leurs droits parce qu'ils ne connaissent pas le danger donc on va abandonner nos droits de façon volontaire pour être protégé ça prend une peur comme ça vous comprenez c'est ça c'est comme Greta Thunberg je l'avais montré je veux que vous ayez peur donc voyez-vous la peur quand on dit que les gouvernements manipulent la peur ici la charte canadienne de 1982 a créé l'article 33 sur la dérogation et quand on parle de dérogation c'est que les juges les avocats les policiers n'importe qui les médecins l'Organisation mondiale de la santé n'oubliez pas que l'Organisation mondiale de la santé tolère l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux du Québec de 1972 chapitre L-0.2 article 1J qui dit qu'un enfant fœtal c'est un défunt mais pas un enfant embryonnaire un enfant fœtal c'est un défunt et c'est confirmé à l'article 223.1 du Code criminel canadien qui décide par les autorités publiques à quel moment un enfant devient humain à quel moment un enfant devient humain c'est au Québec que ça se fait ça et le Québec c'est le plus docile à 70% tout le monde se sont accroupis devant les politiques du gouvernement par la peur par la docilité et j'en veux pas à la population c'est pas la question c'est que ici les médias d'information les médias d'information vous pouvez pas avoir plus désinformation que ça mais c'est ces gens-là qui contrôlent et qui manipulent l'opinion populaire et qui manipulent même les sentiments la fragilité émotionnelle de la population de l'individu et de la société dans son ensemble on continue et c'est ça qu'on nous montrait avec tous ces vidéos qui sortaient de la Chine etc vous comprenez c'est pour qu'on ait peur il y avait plein de monde qui disait non 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 c'est une arme biologique ça va être une hécatombe c'est pas une hécatombe je l'ai dit depuis le début c'est un petit peu plus une pneumonie sévère qu'on essaye de transformer en phénomène en pandémie là ou quelque chose comme ça vous comprenez alors on va continuer ici je vous ai montré plein d'une notamment celle-là regardez celle-là ici elle survit à 4 ça c'est le journal de Montréal elle survit à 4 cancers avant de mourir de la COVID-19 elle survit à 4 cancers avant de mourir qu'est-ce que ça vous dit c'est quoi le sens de ce message-là rapidement là je regarde les commentaires qu'est-ce que ça rapidement qu'est-ce que ça veut dire un peu de sémiologie là on extrait l'essence de cette une je vais retourner un peu en arrière parce qu'il y a eu un problème vous savez j'ai beaucoup de problèmes avec Microsoft et tout ça on va retourner un petit peu en arrière traficoter trafiquer le nombre de morts du COVID-19 well fear is a great way to control people and I worry about that I worry fear is a great way of controlling people alors c'est comme ça on est capable de faire passer toutes les mesures sur la peur avec la peur les gens ont peur ils vont ils se sont déjà ils sont prêts à accepter n'importe quoi je veux dire et ça ça avait été ça avait été prédit il y a longtemps ça avait été prédit vous le savez j'en ai parlé dans d'autres web journaux par notamment Jacques Attali qui disait que ça prenait comment il appelait ça il disait la peur une avancée par la peur c'était le titre de l'article vous comprenez parce que les gens se soumettent quand ils ont peur même chose avec Henry Kissinger ici ça a été publié justement sur Q mais il dit justement que quand on ne comprend pas l'ennemi quand on ne comprend pas le danger les gens ont peur et se soumettent vont renoncer à tous leurs droits parce qu'ils ne connaissent pas le danger donc the one thing every man fears is unknown when presented with this scenario individual rights will willingly be reached for the guarantee of their well being alors on va abandonner nos droits de façon volontaire pour mais là ici au gouvernement canadien par la clause dérogatoire de l'article 33 de la charte canadienne qui suprime l'article 2 que sont les libertés fondamentales au Canada et qui ont aboli les articles 7 à 15 de la charte canadienne des droits et libertés concernant la garantie juridique donc depuis 1982 au Canada il n'y a plus aucune garantie juridique devant les tribunaux devant les avocats les notaires ou qui que ce soit devant les banques mais les libertés fondamentales n'existent plus et vous le vivez actuellement vous êtes confiné présentement à la population à cause de la fausse information de la désinformation de la manipulation des masses par la peur en mentant à la population le Québec c'est un pays depuis 78 et on ne vous l'a jamais dit vous êtes une nature humaine mais vous n'existez pas en droit comme étant une nature humaine on ne vous l'a jamais dit mais c'est écrit quand même dans les lois pour eux autres mais pas pour nous et la monnaie elle n'existe pas non plus ça s'écrit ça se fait la monnaie se crée avec de l'encre une plume et un bout de papier et la réserve de liquidité elle est tellement infime c'est pour ça que chaque 1$ produit 805$ de valeur en transaction pour chaque une pièce en billet de banque et le minimum c'est 805$ moi je dis actuellement que 1$ vaut 1145$ et croyez-moi puis en Europe c'est pour 1€ ça vaut 1160€ on continue pour être protégé ça prend une peur comme ça vous comprenez c'est ça c'est comme Greta Thunberg je l'avais montré je veux que vous ayez peur et c'est ça qu'on nous montrait avec tous ces vidéos qui sortaient de la Chine etc vous comprenez c'est pour qu'on ait peur il y avait plein de monde qui disait non 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 c'est une arme biologique ça va être une hécatombe c'est pas une hécatombe je le dis depuis le début c'est un petit peu plus c'est une pneumonie sévère qu'on essaye de transformer en phénomène en pandémie d'Ebola ou quelque chose comme ça vous comprenez alors je vous ai montré plein d'une notamment celle-là ici regardez celle-là ici elle survit à 4 ça c'est le journal de Montréal elle survit à 4 cancers avant de mourir de la COVID-19 elle survit à 4 cancers avant de mourir qu'est-ce que ça vous dit c'est quoi le sens de ce message le sens du message ça veut dire que la COVID-19 passe par-dessus n'importe quelle maladie par-dessus n'importe quelle infection elle n'est pas une infection elle n'est pas une maladie elle passe par-dessus ça et ils se servent tout simplement du mot pour dire que tout le monde peu importe ce que vous portez en virus en maladie ou en quoi que ce soit qui détériore votre santé c'est tout COVID-19 c'est comme si le nom de toutes les maladies venait de disparaître et que tout s'appelle au complet COVID-19 c'est pas compliqué même l'avortement ça doit être sans doute rendu COVID-19 aussi Rapidement je regarde les commentaires Rapidement qu'est-ce que ça veut dire un peu de sémiologie on extrait l'essence de cette une de ce titre c'est-à-dire que en fait selon moi je le lis comme la COVID-19 est plus dangereuse que 4 cancers c'est ça que ça veut dire c'est totalement irresponsable les médias sont totalement irresponsables ici vous comprenez ça c'est quand ils ne font pas juste de la désinformation comme les images en Italie qui ont été reprises pour montrer les hôpitaux à New York alors que les hôpitaux ne sont pas vides mais ce n'est vraiment pas des champs de bataille des zones de guerre comme on dit ça ici c'est une autre c'est le même petit garçon qui est mort en Angleterre qui est mort en Espagne et au Portugal vous comprenez c'est la même la même photo le nom change c'est toujours le même petit garçon qui meurt partout j'en ai montré quelques-uns comme ça manipulation des médias avancé par la peur gouverné par le chaos pour complément d'information vous devriez jeter un oeil sur ce livre gouverné par le chaos de Lucien Cerise c'est c'est lui qui m'a introduit au sujet de l'ingénierie sociale et c'est ça qu'on voit présentement on est dans un système d'ingénierie sociale je le répète encore une fois ce n'est pas c'est comme Soleil Mani c'est pas c'est pas une opération militaire c'est une opération diplomatique c'est ici c'est pas une opération médicale sanitaire c'est une opération politique alors comment ça se fait que je veux dire si c'est si c'est comme ça là je veux dire vous voyez bien que les chiffres sont trafiqués qu'on essaie de manipuler pour augmenter gonfler artificiellement le nombre de morts pour justifier des mesures politiques le confinement etc tout ça est une opération donc politique à quel dessin pourquoi on voudrait faire une telle chose vous comprenez c'est peut-être parce que Trump est en train de tout tout ramasser transformer complètement l'ordre international nationaliser la réserve fédérale sortir les fonds de l'OMS il vient d'annoncer d'ailleurs qu'il était avec tout les ratés depuis trois mois que les États-Unis allaient couper les fonds à l'OMS alors je vous fais écouter ce qu'il disait justement là-dessus c'est énorme c'est la fin du mondialisme la fin de de l'ordre d'après-guerre c'est ça depuis 45 les institutions de Bretton Woods l'ONU etc c'est pour ça qu'il y a un blocus mondial contre Trump que les populations sont prises en otage et qu'on accélère le plan on déploie toutes les mesures du nouvel ordre mondial j'en ai parlé dans d'autres vidéos parce qu'ils ont perdu et là ils accélèrent c'est un qui tout double je l'ai déjà dit là je vous fais écouter Trump qui met un terme au financement de l'OMS c'est le début ça va être ça ne sera pas la seule on est les principaux contributeurs alors ils se sont opposés on rappelle que l'OMS s'est opposé à la fermeture des frontières l'OMS a non seulement gonflé les chiffres de mortalité à 3,5% il devrait y avoir des procès dans des tribunaux militaires pour ceux qui ont fait ça non seulement ils ont gonflé artificiellement le taux des décès mais en plus de ça ils ont empêché la fermeture des frontières ils voulaient garder les frontières ouvertes pour que ça se répande de vrais saloports ils ont manqué le coche s'ils s'étaient penchés là-dessus plus tôt ils auraient su et là il dit ils savaient probablement c'est-à-dire que regardez dans cette phrase-là il dit que c'est prémédité l'OMS savait et ils ont laissé le COVID-19 se répandre c'est politique c'est une opération politique pour le faire chuter vous comprenez alors tout ça a été confirmé en Italie dans tous les pays je vous l'ai montré la dernière fois avec les coupures les documents même chose aux États-Unis et au Québec maintenant que se passe-t-il en France est-ce que c'est différent en France et bien non voyez les directives du gouvernement français les mêmes directives signent d'une infection respiratoire alors donc aujourd'hui les tests de dépistage du coronavirus ne sont plus automatiques on fait juste tu as les symptômes on ne veut pas savoir vraiment si c'est une grippe ou une pneumonie COVID-19 les tests de dépistage ne sont plus automatiques les signes d'une infection respiratoire pourtant il y a un médecin qui disait fortement que pour que ce soit une pandémie il faut que le virus devienne mortel donc il faut que le système possède plus que 50% du virus qui est mortel donc il dit c'est 53% et plus et ici c'est absolument rien de ça et c'est à nulle part qui ont soulevé ça mais David Dyke dans les informations qu'il possède dans les deux enregistrements si vous réussissez à trouver les enregistrements de David Dyke vous allez entendre tout ça et tout est bien expliqué là-dessus il n'a pas le COVID-19 n'est pas un virus mortel et c'est par contre une pandémie mondiale qui a séquestré la population mondiale et les gens sont actuellement tout simplement pris en otage il y a 8 milliards de personnes de prix en otage par les gouvernements et par les marchés boursiers au l'époque depuis 2014 les actions pour le COVID-19 se vendaient à 250 millions l'action et ils ont ramassé plus de 100 milliards de dollars et ils ont jusqu'au 15 juillet et si le 15 juillet le nombre de mortalité n'a pas atteint le chiffre qu'ils ont proposé mais les gens vont perdre ceux qui ont investi cet argent-là vont perdre leur argent pas des farces on continue tout fièvre difficulté à respirer suffisent à évoquer la COVID-19 c'est complètement ridicule imagine un étudiant en médecine qui arriverait avec une proposition comme ça à ses professeurs c'est pas sérieux ça vient de l'OMS c'est pour gonfler les chiffres comprenez le test est réalisé uniquement pour certaines personnes pour mieux les prendre en charge comme par exemple ok alors plus besoin de test on fait juste les mettre on fait juste additionner les chiffres vous comprenez alors on avait raison depuis le début je m'excuse de le répéter et là sur une autre page Facebook du gouvernement français devant l'augmentation du nombre de cas la recherche systématique des sujets contacts est devenue inutile c'est inutile tester tous les patients présentant des symptômes ou non conduirait à saturer les filières de dépistage et là ils se disent le décompte des cas ne se fonde plus uniquement sur les cas diagnostiqués biologiquement mais sur des estimations épidémiologiques comme cela se fait pour c'est à dire la grippe c'est des à peu près on n'est pas capable de tester tout le monde donc on dit à peu près je vous donne quand je vous ai montré les chiffres de la grippe c'est des ordres de grandeur il y entre comme 20 000 et 80 000 cas aux États-Unis par année c'est à peu près ça avec le COVID-19 maintenant c'est rendu on est rendu dans le flou statistique mais ils nous annoncent des 742 décès les chiffres sont traficotés c'est une opération politique basée sur des faux chiffres ok et là ils commencent à s'en rendre compte non seulement toutes les estimées vous vous rappelez on est passé 2.5 millions de morts aux États-Unis à 46 000 un demi-million en Angleterre à peut-être 20 000 les chiffres partout et même ici partout on commence à faire atterrir l'avion pourquoi parce que l'opération a échoué les gens se posent des questions il y a une couple de nouvelles qui sont sorties on les a attrapées les documents officiels avec les directives ont été montrés et ils ne peuvent plus se justifier comme ça ici il y a 3 semaines le gouverneur Newsom de la Californie avait dit que 25.5 millions de personnes pouvaient être infectées c'est quoi le chiffre actuellement c'est à cette date-là pas 25 c'est 15 000 pas 25 millions 15 000 partout 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 on nous a gavé avec ces histoires des millions de morts du coronavirus éviter le scénario du pire des images à répétition en habit de bio-hasard de hazmat suit comprenez et là ça c'était il y a quelques jours sur Radio-Canada scénario de propagation il faut faire très attention au modèle mathématique il commence à reculer je vous ai dit qu'il commence à reculer et je vous ai dit que c'était la fin du complexe médiatico-médical il y a 2-3 capsules j'ai parlé de la fin du complexe médiatico-médical arrêt du financement de l'OMS ces gens-là vont perdre la face le docteur Carignan va perdre la face tous ceux qui se sont opposés à la chloroquine vont perdre la face c'est la fin de ce lobby médical là il dit regardez ça ici dans l'article beaucoup de facteurs pour un seul modèle pour sa part le docteur Carl Weiss président de l'association des médecins microbiologistes infectiologistes du Québec prend les scénarios présentés avec des pincettes il faut faire très attention au modèle mathématique car ils ont une chose en commun ils vont toujours se tromper un petit peu c'est pas un petit peu ils se sont trompés par un facteur de 10 à 50 tout ça c'est du hype le coronavirus ok voilà maintenant je voulais c'est ça donc on a vu les chiffres français je voulais vous montrer j'ai réalisé un petit clip qui vous montre ce que Trump est en train de faire avec l'OMS et l'ONU enjoy ok ok c'est ça maintenant qu'ils se sont gourés il a la justification pour retirer le financement les critiquer etc mais pour pouvoir faire ça vous comprenez que pour pouvoir retirer le financement critiquer l'OMS l'ONU etc il faut qu'il y ait des bourdes il faut les laisser faire leurs bourdes montrer la manipulation et après on est entièrement justifié de cesser le financement etc il faut montrer la mafia médicale il faut montrer le docteur Fassi qui ment aux américains il faut montrer la Burks qui je pense qui n'a plus son certificat de médecine en train de dire on compte n'importe qui comme mort du coronavirus vous comprenez voilà alors est-ce que j'avais autre chose à dire là tu sais évidemment Legault certaines personnes comme Legault Legault essaie de tempérer Arruda ça c'est ce que je au Québec là Legault semble plus optimiste que son responsable de la santé publique Arruda sauf que c'est Trudeau lui qui en rajoute et Trudeau qui est sur la ligne mondialiste qui est sur la ligne de l'OMS la nouvelle ligne maintenant c'est comme si ils se sont fait rentrer dedans ils ont sonné la retraite et là la retraite c'est ok on va peut-être relaxer un peu le confinement mais il n'y aura pas de retour à normal avant 12 à 18 mois c'est ce qu'il répète partout ils veulent le vaccin ne demandez-vous pas pourquoi ils ne considèrent même pas la chloroquine il y a tellement j'ai un dossier avec juste la quantité de médias qui attaquent la chloroquine il y en a un TVA Nouvelles qui qualifie le docteur Didier Raoult de pêcheur de microbes comprenez ils sont il y a des articles qui parlent d'un médicament qui est testé qui ne mentionne même pas que c'est la chloroquine le nom disparaît et c'est interdit aux États-Unis certains des gouverneurs l'interdisent même pour les traitements je veux dire même pour les prescriptions médicales etc et là la nouvelle ligne de l'OMS comme je dis la position de retrait c'est comme lui Ézéchiel Emmanuel qui est le concepteur de Obamacare cette arnaque absolue Alors lui il dit ça aux États-Unis on ne pourra pas retourner à la normale avant 12 à 18 mois avant un vaccin Trudeau dit exactement la même chose il dit Trudeau prévient qu'un retour à la normale peut prendre un an pas de retour à la normale avant un vaccin dit Trudeau et des scientifiques français aussi disent la même chose des scientifiques estiment qu'il faut là pour ce qui est des vaccins comprenez bien que si on veut vous donner un vaccin vous allez demander à ceux qui vous obligent à avoir un vaccin de signer leur responsabilité ils doivent signer leur responsabilité sur les conséquences du vaccin et s'il y a quelqu'un puis la responsabilité c'est pas rien que pour vous c'est pour n'importe qui au Québec et au Canada parce que ce vaccin-là il est mortel il est criminel et quand on impose l'obligation à un être humain à une nature humaine qui n'est pas titulaire de droit qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteurs d'être obligé de se faire vacciner même sous peine d'emprisonnement ou d'amende ça ça s'en vient c'est quelque chose qui s'en vient ne soyez pas indifférents à ça parce que présentement vous savez qu'à Québec ils bâtissent un building actuellement c'est un laboratoire pour fabriquer au-delà de 230 millions de vaccins alors que le COVID-19 n'est même pas une grippe écoutez ce qui se passe là c'est seulement pour de l'argent que toute cette mascarade tout ce cirque toute cette parade mondiale de séquestration et d'otage de 8 milliards de personnes pour satisfaire les marchés boursiers et l'argent des gens les plus riches de notre planète on ne peut pas laisser avoir ça de même présentement comme je vous disais la sécurité publique la sécurité nationale ces gens-là sont là pour vous matraquer si vous ne faites pas ce que le gouvernement vous dit de faire et c'est pas vrai qu'on va vous injecter dans votre corps à vous dans votre nature humaine alors que vous n'y croyez peut-être pas ça fait longtemps que je vous enseigne la nature humaine et personne ne comprend ça mais ils ne vous prennent pas des choses nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux c'est l'article 374 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 pour le Québec et c'est les articles 899 975 à 907 du nouveau Code civil du Québec de 1991 qui n'a plus d'origine depuis 1991 donc la commune-là depuis 1980 depuis 1980 la commune-là et l'ancien Code civil du Bas-Canada n'existe plus au Québec on continue un vaccin avant de mettre fin au confinement c'est un confinement sur la base de chiffres fabriqués ça c'est leur position de retrait il faut continuer à pousser il faut continuer à informer les personnes autour de nous et la digue va céder parce qu'ils ont perdu ils ont perdu la bataille du net la bataille de l'information ils en sont rendus là parce qu'ils ont perdu la bataille de l'information vous comprenez que même si les gens sont encore ont encore peur partout autour de nous les gens ont encore peur reste que là la vérité est sortie puis à partir du moment que la vérité est sortie tu sais qu'ils savent que ça va faire boule de neige vous comprenez que ça va qu'éventuellement on va à postériori 3, 4, 5, 6 mois plus tard 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard on va les regarder comme des traîtres et il y aura des procès d'accord voilà alors est-ce que j'avais autre chose pour vous ça ça je pense que ça complète pas mal tout je voulais juste vous montrer aussi Trump qui dit que il se questionne sur Joe Biden je vous ai dit depuis un an je suis le premier à l'avoir affirmé que Joe Biden ne sera pas le candidat c'est Michelle Obama qui va être la candidate du parti démocrate je vous ai montré à intervalles réguliers dans les webjournaux tous les petits sondages qui montraient qu'elle était comme favorite elle disait toujours non et là c'est Trump qui le dit Trump il dit pas il dit pas Michelle Obama mais il dit qu'est-ce qui se passe avec Joe Biden comment ça se fait qu'Obama ne lui a pas accordé son appui est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qu'Obama sait je vous montre le clip et je ne sais pas pourquoi le président Obama n'a pas soutenu Joe Biden un long temps il y a quelque chose qu'il se sente est mal pourquoi il ne va sortir je suis sûr qu'il doit sortir à un moment parce qu'il ne veut me voir pendant 4 ans nous pensons un peu différemment vous savez quoi je vais vous dire ça m'amuse que le président Obama n'a pas soutenu Sleepy Joe il est tout à fait sidéré de voir qu'Obama n'a toujours pas donné son appui au candidat officiel du parti démocrate comment ça se fait qu'Obama n'a pas donné son appui au candidat officiel du parti démocrate tout le monde sait que Joe Biden ne sera pas le candidat il n'est pas capable de finir ses phrases il n'est pas capable de parler il est confus tout le temps il est confus quand ça va se passer pourquoi il ne sait il sait quelque chose que vous ne savez parce que je pense que je sais mais que vous ne savez je pense que je sais mais que vous ne savez ok voilà alors c'est ça encore une fois je suis presque certain que ça va se passer